... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 avec notre ami le Congo. Alors, on s'était quitté, on était en guerre, plutôt en train de gagner mais il y avait encore des troupes qui se baladaient un peu partout. Et nous, on était un petit peu trop dispersés de notre côté, donc je pense qu'on va essayer de prélever des troupes pour se regrouper un peu à droite à gauche. Les 3000 qui sont là, on va les envoyer là-bas. On va voir si notre allié ne peut pas s'attacher un peu même s'il s'occupe de ses provinces. Ici, on fait un siège, on va rester, ici on fait un siège, on va rester. Ici, on était en train de ramener 8000 hommes qui n'étaient pas capables tout seuls de s'occuper du reste de l'armée mais qui pouvaient quand même foutre un peu la merde. Ici, on va essayer de choper ces mecs. En tout cas, de les faire un peu chier. Sachant que probablement que du coup, leur armée va se ramener. Alors ici, il est en train d'avancer. Nous, de notre côté, ici, on va reprendre les sièges dans son dos. Ici, il faut qu'on avance vite par contre, par là par exemple. Non, il n'est pas encore loqué donc il va probablement s'arrêter. S'il est loqué, ça y est. Est-ce qu'on n'aurait pas un général qui glande ? Non, nos générales ne glandent pas. On va commencer à y aller parce que lui, il va ramener des renforts, clairement. Ici, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il va à Zazo. On va surveiller qu'ils n'aient pas envie de nous sauter dessus. Ici, à mon avis, le fight va être ici. Ah merde, il y a une rébellion qui a popé. Ici, on va se débarrasser très vite fait de ces hommes. Il n'arrivera pas à temps. Voilà. On attend de pouvoir bouger. Et on se barre. Ici, on va avancer. Ah oui, merde, eux vont être loqués du coup. Je vais vous les arrêter. Bah à la rigueur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre là. On va prendre notre général machin. Et si lui veut nous sauter dessus avec ses 9000 hommes, et bien qu'il le fasse. Ouais voilà, il a changé d'avis d'un coup. Donc on va commencer à se regrouper par là. Donc ici, on va avoir un fight. Un fight un peu brutal quand même. C'est quoi comme terrain, ça ? C'est de la savane. Tech 9, Tech 9. On est Tech combien, nous, déjà ? On est Tech 10. On a donc un petit avantage. On est quasiment à plein en termes de troupes. On va tenter. Là, on va choper les 4000 hommes là. On va voir s'il fait demi-tour. Visiblement, il y va quand même. Donc ça va être une bataille assez difficile. Ils sont 20 000. Nous, on arrive derrière, mais... Ouais, ça va être tendu. Ça va être tendu, ça va être tendu. Non, ça va être trop tendu. Ici, on va se replier par là-bas. Ouais, encore que... Allez, on va tenter, on va tenter, parce que si on arrive à l'heure, on a quand même un très bon général. On n'a pas de malus, on a de la Tech supplémentaire. Franchement, avec un petit peu de renfort, ça va passer. Ouais, même nos 8000 hommes, tout seuls, arrivent à les défoncer, quoi. Donc avec les renforts, ça va passer large. Enfin, large. Ouais, c'est quand même bien large. Là, on est aussi nombreux qu'eux, du coup. On a buté 5000 tranquilles, quoi. Alors, c'est une victoire. Et donc, notre général est maintenant en planificateur défensif. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, ici, on va envoyer 2000 hommes. Les 8000, tout frais, là. On va leur mettre le général, et on va essayer de poursuivre un petit peu les fuyards. Donc, lui, il doit probablement se replier là-bas, du côté de ses châteaux. Donc, on ne pourra pas le poursuivre. Par contre, le yao, je pense qu'il y a moyen de trouver l'endroit où il va aller se mettre. Et de le choper. Donc, on va y aller. Alors, il va où après ? Ouais, 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 on se détend. Il va en zazo, donc on le poursuit, pas de stress. Il ne s'arrête pas là, il continue d'aller par là. On va continuer de le poursuivre. Ici, il y a ces 10000 séparatistes qui font un peu chier, malheureusement. Voilà, là, on va réussir à en choper au moins un, visiblement. Peut-être les deux. Ah, et on a terminé un siège ici. Ah, bah, c'est parfait. On va pouvoir essayer d'aller choper ces cons, là. Alors, dézoomons un peu pour y voir plus clair. Ici, on va choper les deux, nickel. Il y a une autre rébellion dans le coin, là. Alors, lui, il va où ? A Tengdogo, donc on continue d'avancer. On verra si on arrive à le choper ou pas. Ici, on va essayer d'avancer nos sièges vite, du coup. Ouais, ici, on va le choper aussi, c'est parfait. On ne l'a pas stack white, malheureusement. On va continuer à le poursuivre. Des particularistes qui font des sièges. Ici, on a réussi à l'attraper. C'est parfait. Alors, ici, il s'enfuit toujours. On va continuer de le poursuivre. Voilà. Lui, on a stack white. Donc déjà, ça, c'est une très bonne chose de faite. Il ne faut pas avancer. Voilà. Alors, voyons voir. On est à 93%. Ce n'est peut-être pas la peine non plus de faire des folies. Il faut juste qu'on reprenne ce truc-là, parce que c'est notre objectif de guerre. Donc, on va juste essayer de choper ces 7000 hommes-là. Consolider un petit coup. Et on va voir si on ne peut pas déjà faire une paix avec lui, là. Alors, par contre, moi, il faut que je donne des trucs à mon vassal. Donc, il a des rendez-vous questions sur ces 3 trucs-là. Ça, on l'a pu. Il fait chier. Bah, du coup, on va retourner le chercher vite fait. Alors, là, il va où, lui ? Il s'enfuit par là. Un peu relou, le mec. Ici, il n'y a plus de danger. Donc, on va se scender au maximum. Non, mais ils vont où, ces enfoirés ? Ah, ils sont en train de se replier, là-bas. Ah oui, parce que c'est la dernière province qui leur appartient. C'est celle de... C'est celle de l'élire. Euh, le marage royal avec Imerina est rompu. Ah bah, d'y entre. Alors, voilà, une mauvaise nouvelle. Ouais, ils sont un peu relous, honnêtement. Bon, de toute façon, en attendant, on va prendre ce siège-là. C'est ce qu'on veut. On va sortir... Gêner de la guerre. Vous, vous allez rusher Arano, parce que c'est l'objectif de guerre. Donc, ça serait quand même agréable de l'avoir. Ah, même avec d'autres mouvements, lui, il nous met une sacrée course dans les reins. On y va comme ça. On va essayer de les finir. Alors, marage royal, là, du coup, oui. On y va. Il nous faut de la légitimité, donc on va pas se gêner. Allez, là, on va stack wipe les dernières troupes. Enfin, on va peut-être pas les stack wipe, mais on va leur faire mal. Alors, entraînement incessant. On gagne plus de professionnalistes et de morale. Bah oui. Complètement. J'essaie de faire des guerres avec un maximum de score de guerre, tout simplement, parce qu'il faut qu'on grossisse le plus vite possible avant que d'autres grossissent à notre place. Donc, du coup, on n'a pas trop le temps de glander, quoi. Ici, on donne ça au Dagbon et machin, là, on lui dit, écoute, mon pote, ça, tu veux pas, ça, il le donnerait au Congo en même temps, c'est un peu pourri. Je pourrais le faire un peu plus grossir si je donnais des trucs. Alors là, ouais, il y a des putains de rebelles partout, quoi, il faut chier. C'est pas grave, au pire, on s'occupera des rebelles derrière. Ouais, je sais pas, même pas, quoi. On va filer un maximum de trucs au vassal, hein, même si ça fait des trucs un peu bizarres, pourquoi pas. On va voir déjà si c'est jouable. On pourrait aller jusque-là. Bon, ça ferait pas mal grossir, déjà, ça serait propre, et après, on pourrait le faire avancer par là. Et on le laisse se démerder avec ces rebelles, bon, qui vont sûrement revenir, mais... Est-ce qu'il a du blé ? Il a pas mal de blé, quand même. Ça pourrait être intéressant de le prendre. Ouais, bah, vu, effectivement, la quantité de sous qu'il a, on va aller s'occuper de... De lui mettre une victoire un petit peu plus décisive dans la tronche. Ici, on va terminer le siège, et on va aller s'occuper des rebelles, aussi. Tiens, bah voilà, parfait. C'est parti. C'est quoi qui s'est terminé ? J'ai été un peu vite. Les missions du Nouveau Monde, non. Et les chars du Nouveau Monde, non, donc l'un dans l'autre, on s'en fout. Ici, on va aller se débarrasser de ces cons, parce qu'ils vont vraiment trop nous faire chier, en fait. Ça aurait pu être fun de lui laisser, mais voilà. Ok, donc là, on peut pas, il va se barrer à un endroit où on ne peut pas aller, donc on va aller s'occuper de ça vite fait. Voilà, vous, vous retournez là-bas, vous pouvez vous détacher, les vassals, là. Ici, on va là, on se regroupe, on s'occupe de ces 7000 péons. Allez, allez, plus vite que ça, là. Défoncez-moi tous ces cons. Le général qui a du siège. On va le mettre à la tête, plutôt, des troupes fraîches. Les troupes moins fraîches, elles vont aller par là. Parce qu'ici, on est en train de reformer des troupes. Ah, mais j'ai pas pris l'objectif de guerre, putain, mais quel con, je vais me bouger trop vite. Euh, non, mais restez là. Mais restez là, restez là. Voilà, ici, on va choper des petits mecs à droite, à gauche. Voilà, hop, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ici, on va essayer de reprendre ce truc-là pour notre vassal. Il lâche pas l'affaire, il est en train de se barrer par en dessous, mais on va pas attendre de faire ces sièges-là. On va prendre l'objectif de guerre. Ici, est-ce qu'on leur saute dessus ? Non. On va se contenter d'aller reprendre la province. Quels sont nos... Ouais, on a des revendications ici. Lui, il en a là. On va reprendre ça, vite fait. Et je pense qu'une fois qu'on aura ça et l'objectif de guerre, on s'arrêtera là. Voilà, ça c'est bon. Là, on donne ça. Et je pense qu'on est pas mal. Lui, il devrait accepter de nous lâcher un peu de blé, non ? Toujours pas, hein. Toujours pas, toujours pas. On n'a pas assez de score de guerre encore pour lui. C'est pas grave, on va aller s'occuper de ce qu'il y a là-bas. Il nous faudra un général potable. Enfin, déjà un général, ce serait bien. Alors, autonomie de la population Cuba. Le gouvernement de Congo est emprunt de justice. Et Enrique 1, c'est toujours montré équitable. Alors, on gagne un en stab. Ouh, il y a des soulèvements qui se... Bah non, un en stab. Un petit peu d'autonomie à Cuba. Ça me dérange pas, hein. Alors, lui, il va où ? Il va par là-bas. Bah, on va surveiller ce qu'il fait. De toute façon, ici, on va lui écraser ses dernières troupes. Voilà. Là, ils ont cassé les murs, hein. Donc, il faut faire gaffe, quand même. On a repris ici la province. Donc, on va aller par ici. Toi, tu fais toujours la tronche. Je te lâche une petite province en moins. Ouais, ça m'emmerde. Je prends une petite province, peut-être. Ouais, non, ici. C'est une grosse province, ça ? Ah non, c'est qu'elle est pas... Elle est pas occupée, tout simplement. Bon, après, si je me débarrasse de ses troupes, il va moins faire le malin. Forcément. Il se replie par là. Hop. Du coup, on va lui sauter dessus. C'est pas chier. On a les renforts qui arrivent. C'est bon, quoi, à un moment. Il commence à me fatiguer. S'il faut qu'on leur montre qui c'est les plus badass, on va leur montrer c'est qui les plus badass. Alors, on a terminé une mission d'exploration pendant ce temps-là. Bon, on va continuer, hein. Explorer l'Europe. On commence à voir un petit peu à quoi ça ressemble. On a même pas besoin de renforts. On va les défoncer, quoi. Ici, c'est à 21%. Il faut qu'on fasse la paix avant que le moine se termine. Ce qui devrait être jouable, hein. Là, on va finir cette bataille. Ici, ça s'est soulevé aussi. Allez, les gars, finissez-moi cette bataille. Merci. Voilà, je pense que là, maintenant, il va fermer sa gueule. Voilà, on prend ça. On peut prendre des répas de guerre. Ouais, non, on s'en fout des répas de guerre. On a besoin de blé. On prend le blé. 45 de surexpansion. Il y a Songa qui gueule et Jenny qui gueule. Autant dire personne. Voilà, lui, c'est fait. Et donc, du coup, on va récupérer notre... notre... Massina se prépare à attaquer Jenny. Alors, les mecs, ils perdent pas de temps, hein. Putain, la vache. Direct, quoi. Direct, ils y vont. Bah non, mais allez pas par là, vous. Soyez pas cons, passez par ici, quoi. Voilà. Merci. Du coup, vous, vous allez plutôt aller là, là. Vous, vous passez par là. Non. Vous allez là, et après, vous allez à Moshi. Merci bien. Ici, bah, vous allez rester là, parce que vraisemblablement... Ah, putain, ça va tomber à tous les coups avec ma poisse, là. Voilà, super. Bon, on est redescendu que d'un pour cent, ça va, quoi, mais... C'est ouf d'être aussi poissard avec les sièges, franchement. Le temps que mon diplomate revienne, quoi. Allez, une paix, mon pote. On prend ça. On prend ça. On va jusque là. On va jusque là. On y va comme un connard. Est-ce que t'as du blé ? Ah, t'as pas mal de blé, hein. On va prendre un peu moins, du coup. On va plutôt grossir par là, d'ailleurs. Pour laisser un petit peu de place à notre vassal, éventuellement. Alors, 53 de surexpansion, ça va. Alors, la coalition, regarde, donc, quand même. Katsina, Yao, Jene, Songai et Masina. Bon, il y a Katsina et Masina qui pourraient faire chier, mais on va se calmer, de toute façon, dans ce coin. On est à 100%, c'est propre. On prend tout le blé. On envoie la demande, allez. C'est parti. On légitime. Voilà, donc on peut pas tout légitimer. C'est pas trop grave, de mon point de vue. Alors, on a toujours la guerre civile, hein. Qui va avancer un peu, mais c'est pas trop grave. Enfin, c'est pas trop grave. Ça ne me dérange pas, dirons-nous plutôt. Je suis prêt à l'assumer. Ici, on peut mettre 20 000 hommes. C'est suffisant. On va aller là-bas. Du coup, vous deux, vous allez vous replier là-bas. Et vous, vous allez vous replier là, voilà. Donc, ça fait une grosse, 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 grosse guerre. Il n'y a pas de débat là-dessus. On en pourra enlever, je pense, le focus diplomatique très bientôt, puisqu'on aura terminé l'intégration là. Au niveau des doctrines, du coup, on est en avance en termes militaires, en fait. Mais on a quand même besoin des doctrines, de ces doctrines économiques, là. On a besoin d'aller assez vite chercher la réduction annuelle de l'inflation et tous les autres trucs sont quand même intéressants. Donc, même si on est un petit peu en retard, on va le prendre suite à vos conseils, tout simplement. Je vous remercie, d'ailleurs, pour ceci. Allez, c'est parti. Donc là, on va avoir une petite phase de... Comment ? Deux gens qui gueulent, tout simplement. Entre notre légitimité et le merdier autour, forcément, voilà. L'Ethiopie n'est plus un rival valide. Ah, zut. Du coup, il faut qu'on lui enlève l'emballage. Est-ce qu'on a d'autres rivaux valables ? On a les mêmes looks. Ah, ça rigole pas, par contre, là. On les voit, les mêmes looks ? Ah oui, ils sont là. On va prendre les mêmes looks comme rivaux. Moi, ça me paraît pas mal. L'Angleterre, il a les mêmes looks comme rivaux en 1500. Je trouve que c'est plutôt propre. On va attendre que notre diplomate revienne. L'intégration... L'annexion, pardon. Oui, c'est pareil. Avance bien, toujours. Donc, eux, je pense qu'ils s'en foutent de nous, quoi. Mais alors, complètement. On va leur coller un embargo. Ils s'en foutront peut-être un petit peu moins. Alors, on perd plein de sous. Ce qui fait que... Temporairement, non. Pas la marine, toujours pas. Temporairement, on va arrêter de financer l'armée tant qu'on n'a pas de raison de le faire. Ici, on va continuer de légitimer tant qu'on peut. Alors après, on a récupéré plein de sous. Est-ce qu'on pourrait pas faire des bâtiments intéressants ? Ça, c'est vraiment pourri. 009, c'est remontable. C'est tellement pourri, quoi. Sérieusement. Plus de troupes, ouais. Oh là là. Allez, on va faire un petit peu, quand même, pour augmenter nos réserves. Parce qu'il faut, quoi. Un château, est-ce que c'est rentable un château dans le coin ? Je me pose la question, quand même. Ouais, bof. Bof, bof, sur les îles, non, clairement pas. Éventuellement, là, là. Il n'y a pas un endroit sympa. C'est que de la savane, quoi. Donc là, pour le coup... Ouais, ici, ça pourrait être intéressant, éventuellement. Un petit château, là, pour coller avec celui du Bénin. Allez, on va le faire. On voit bien, de façon, que quand on a des guerres, les gens, ils se baladent. C'est open bar. Il n'y a pas grand-chose à faire. Au niveau du commerce, est-ce que, du coup, c'est pas plus intéressant d'aller par là ? Ici, on a 12%. On a 2,66 qui se barrent là. Il y a 0,58. Ça pourrait être intéressant de... de retransférer par ici pour récupérer un peu de ces 2,30 là, mais... On a que 2%, hein, donc ça serait pas ouf. Ici, on récupère 1,84. C'est quand même plus intéressant. Ce qui m'emmerde, c'est ces 2,24 qui se barrent ici. Ça va majoritairement disparaître avec la fin de Maravis. Donc ici, on va regagner un peu de sous, ne serait-ce qu'à cause de ça, normalement. Il n'y a rien qui sort par là, c'est la bonne nouvelle. Ça, ça va où, ça ? Ah, on a 14% au cap, quand même. C'est assez propre. Même si, bon, bah, pour l'instant, il est un petit peu pourri. Non, c'est ici où il faudrait qu'on arrive à empêcher de sortir, mais bon, bah, voilà. Le Portugal et l'Angleterre, ils sont un peu plus costauds que nous, forcément, donc on ne peut rien y faire. Il faut quoi pour que ça descende, déjà, ce truc-là ? Ah oui, il faut la légitimité à 75, ouais. On peut faire plus de troupes. Ah, l'intégration de Maravis, c'est fait. Donc on a le malus habituel de diplomatique, bien sûr, et du coup, ici, il y a quand même 2,75 qui se barrent. Alors, du coup, voyons voir ce qu'on peut faire. Au niveau des forts, oui, d'ailleurs, c'est pas faux. On va complètement... C'est pas ça. On va complètement... désarmer toutes les forteresses. Alors, ça gueule ouf. Conversion de Congo à Pindinga. C'est dans le coin, là, Pindinga. Ok, on va voir ça. Au niveau des légitimations, on va avancer. Donc ici, on a récupéré 12 000 hommes. J'imagine que c'est beaucoup trop. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'on perd autant de trucs. Il y a 3 canons, c'est intéressant. On va virer 3 infanteries. Elles sont pleinement entraînées. Ça fait chier de les virer. Du coup, on va plutôt aller virer des infanteries pas du tout entraînées. Par exemple, vous, là. Hop, hop. Hop, voilà. C'était bien 3. Je vais en vérifier. Non, c'était 2. C'était 2. Ah, c'était 2. On recommence. C'était seulement 2. On va prendre celle-là. En plus, elles ne sont pas remplies. C'est nickel. Ça nous fera toujours ça de moins à gérer. Voilà. Donc, on est au maximum de troupes. On a beaucoup trop de bateaux, également. Donc, il avait des bateaux. Le mec, c'est quoi ? Ah, c'est des vaisseaux légers, quand même. Ça fait un peu chier. Bon, on peut peut-être les mettre à travailler. Il va falloir qu'on re-regarde, du coup, le commerce. Ce qui est intéressant. Ici, on a 0%. C'est un peu dommage. Surtout qu'il y en a 2 qui se barrent par là. Donc, c'est un peu triste. Et il y en a 2 nouveaux qui partent par ici. Bon, ça, il faudra peut-être attendre la fin du mois pour qu'ils recalculent. Ici, on va rester dans le coin, au niveau des états, du coup. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a d'éventuellement intéressant. Ouais, ça a l'air d'être globalement de la merde, quand même. Ah non, ça, c'est très bien, ça. On va attendre. On va voir s'il n'y a pas encore mieux. Là, on n'a qu'une seule province. Donc, forcément, c'est pas ouf. On va prendre celui qui est à 1.17. On ne va pas se gêner. C'était notre dernier état, donc il fallait qu'on le choisisse bien. Alors, les nobles gueules, c'est ça l'idée ? Les nobles. On ne peut pas leur filer un petit truc dans le coin, là. Allo ? Oui ? Puis-je voir ce qu'il y a sur cette province, s'il vous plaît ? Vous pouvez vous barrer, vous ne pouvez pas vous barrer. 3, 9, 10. Ah ouais, non. On ne va pas leur donner ça. Là, 4 de militaires, c'est pas mal. On va les mettre là. Bon, par contre, ça gueule à Pidinga, hein. Qu'est-ce qu'il se passe à Pidinga ? Alors, surexpansion, séparatisme, culture non acceptée, présence d'un missionnaire. Ouais, c'est le drame. Au niveau des cultures, on pourrait en accepter, mais il nous faut blinde 2 points. Ce qu'on n'a pas. Donc, on va payer, hein. On va payer pour l'armée, tant pis. Moins 8, ça pique. Donc là, vous voyez que l'inflation monte. Alors, c'est pas ouf, hein. 0,02. Mais, à cause des mines d'or, ça monte, quoi. L'or qui nous rapporte quand même 1,76, c'est plutôt propre. On va du coup attendre la fin du mois. Pour voir un peu ce que ça donne au niveau des... Au niveau du commerce, etc. dans le coin. Ah, eux, ils ont fini. Alors, explorer l'Asie, oui. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de les envoyer, eux. Faut que je les envoie quelque part, peut-être, quand même. Bah, en Côte d'Ivoire, allez, en avant. J'ai envie de dire. Alors, Katsina, ok, notre rêve est terminée. Attente. Donc, on favorise les intérêts des Kiganja. Les nobles gagnent 10 en influence. Ah non, c'est pas possible. Euh, non, je peux pas faire gagner 10 en influence aux nobles. Pas maintenant. Alors qu'ils ont 71. C'est pas possible. Alors du coup, re-regardons un peu tout ça. Donc voilà, ici, du coup, il y en a beaucoup moins qui se barrent. Et ici, on a 74%. Ici, on en fait sortir un 81. Si j'enlève mon mec, c'est un 81 qui ne feront plus rien, du coup. Et ici, on pourrait en collecter un peu plus. Sachant qu'ici, on collecte un 63, ici. Ouais, ici, on n'a que 34%. Ici, on a toujours 0%. Ça m'emmerde parce que, eux, là, ils font rien. Donc, du coup, ça va rester là, rien faire, quoi. C'est un 80. En même temps, un 80, c'est pas ouf, hein. Si on peut récupérer 3,64. On va essayer. On va envoyer, ici, collecter le mec qui est dans les grands lacs. On va voir ce que ça donne. Donc là, on collectait, enfin, on transférait un 81. Qu'on récupérait quasiment intégralement, là, quoi. Donc, on va voir, maintenant, ce qu'il ramasse, ici, à la fin du mois. Voilà. Alors, bon, bah. On a une révolte, mais on a le commerce de l'ivoire. C'est la bonne nouvelle. Donc, ici, on collecte, du coup, 1. Ah, ouais, non. C'est moins rentable. C'est moins rentable. Donc, retourne-la, toi. On enverra un autre marchand, ici, quand on aura du temps. Alors, du coup, ça s'est rebellé sous mes pieds. Des fanatiques sunnites, comme on pouvait s'y attendre. Donc, on va leur mettre une fessée. Pas de problème. Voilà. Et on va rebaisser la maintenance. De manière à ce qu'on gagne un petit peu de sous, quand même. Voilà. C'est parfait. Au niveau des conseillers, On avait notre plus 3 qui faisait les missionnaires. On s'en séparera, éventuellement, une fois qu'on aura fini les conversions. Ça aidera un peu au niveau des sous. Bon, on commence à être plutôt pas mal. Ce fort, je ne sais pas trop si ça vaut le coup de le garder. Où sont les terres sauvages ? Ouais, si, il est quand même... Il bloque le chemin de ce côté-là, parce qu'il y a des terres sauvages de ce côté-là. Et ici, il n'est pas assez grand pour bloquer, mais... Ouais, on va le garder. Il est dans des collines, c'est pas mal. Bon, ça serait mieux s'il était un peu plus proche là, en même temps. Ouais, ici, il serait bien. Ou même là. Parce que là, il y a quand même moyen de bien s'enfoncer avant. On va le dégager, on le replacera. D'ailleurs, on a largement les sous, donc on va le replacer tout de suite. Est-ce qu'on ne peut pas construire des bâtiments intéressants, là, dans nos nouvelles provinces ? Non, c'est un peu de la merde. Ça, c'est toujours de la merde. On va en faire une, parce que ce sera fait, et ça servira pour l'institution qui arrivera. Plus on en aura, plus ce sera facile. Une doctrine militaire, non. On va continuer d'avancer vers la tech. On est en avance sur les pays africains. Il n'y a encore pas tant que ça. Mais toujours pas sur l'Angleterre. Bien sûr, les occidentaux, ils se font bien plaise. Hop, ici, c'est parti. L'avantage d'avoir pris ce truc-là... Ah, d'ailleurs, on va faire un... Je mets de pause deux secondes. L'avantage d'avoir pris ce truc-là, c'est que du coup, nos légitimations sont un peu moins chères en haut. Et ici, on avait notre super diplomate qui faisait des revendications, juste pour le plaisir de pouvoir faire des revendications dès que ce serait fini. Donc on va se faire plaise sur les trois provinces qu'on veut prendre ici. Et on va le rappeler. Et on a du coup plein de gens qui font rien, c'est un peu dommage. Toi, du coup, est-ce que tu serais pour une éventuelle vassalisation maintenant qu'on s'est rapprochés ? Toujours pas, on est toujours trop loin pour lui. Lui, est-ce qu'on pourrait le vassaliser, lui ? Éventuellement. Laissez tomber cette alliance-là pour ne pas changer et vassaliser ce mec-là. Ça pourrait être intéressant. Ouais, peut-être faire ça. On a combien de relations ? Alors, normalement, il nous en manque qu'une, ouais. Donc on va s'allier avec ce mec. Et on va le vassaliser dans la foulée. Alors, il faut qu'on améliore nos relations avant, bien sûr. Mais, euh... On va faire ça. Ah merde, il est en guerre. Putain, j'avais pas vu. Ouais, bon, il va... Non, il va disparaître. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Il est instantanément en guerre, quoi, le gars. Donc, non, il va se faire bouffer par lui, là. Lui, c'est quoi qu'il pose problème ? On a 66 de différence entre les assises économiques. Forcément, on n'est pas en train de... Assimilation des indigènes au Gabon. Parfait. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est qu'au niveau... On est déjà tellement grand que malgré tout ça qui n'est pas converti, on a 94 d'unités religieuses. Ça fait plaise. Ici, il nous faut 40. Bon, bah, du coup, les diplomates, on va envoyer un mec vers les dépendances. Un mec vers les pays voisins. Non. Un mec vers les pays outragés, plutôt. Et un mec s'occuper des alliés. Tiens, ici, il y a Fight aussi. Mon bas, ça. Ah ouais, non, lui, il était allié à cette petite merde, donc il se fait attaquer, en fait. Donc il ne va peut-être pas disparaître. Bon, on verra. On a deux alliances, ici. Donc on va, de fait, bloquer un peu la situation dans le coin, également. Donc on va voir comment ça se passe, tout simplement. On gagne des sous, ça fait plaisir. On gagnera, bien sûr, plus de sous quand on aura pu tout légitimer. Notre légitimité avance bien, mine de rien. Mais on ne peut pas trop se permettre de renforcer le gouvernement. Ça coûte une blinde et ça ne fait gagner que 10. Enfin, que, c'est toujours relatif que. Au niveau des cultures. C'est qui ces mecs ? Miasa, vous êtes tout. Miasa, c'est tout ça. Ok, donc ça, ça veut dire qu'on va quand même en prendre un petit peu plus. On va se permettre d'en prendre une de plus. Une culture mise en avant. Je pense que ce ne sera pas inintéressant. D'ailleurs, dans notre nouvel état, est-ce que... Non, à moins 3, 0, 9, ça ne sert à rien. Ah, on a perdu un mec. Ici, en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Réputation diplomatique, droit de douane ou portée coloniale ? Bon, là, là, c'est pourri ! C'est pourri, mon dieu, quoi ! Les nobles, là, non, j'imagine que si je leur demande un ministre, ils gagnent en influence. Oui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc, du coup, on ne le fait pas. Ouais, le mec, ça, c'est trop cher, hein. Plus 2, on serait pile poil. Enfin, on ne gagnerait plus un sou et déjà qu'on n'est en train de ne pas financer l'armée. On va juste prendre le plus 1, portée coloniale, bateau, tant pis. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Bon, bah là, du coup, on dirait que Mobasa a envie de se débarrasser de ça. Donc, du coup, on va avoir des casus bellis sur Mobasa, derrière, probablement. Au niveau des rebellions, ça se passe comment ? Ça va péter bientôt chez notre vassal. Donc, du coup, on va commencer à financer un petit peu l'armée. Putain, c'est le drame. Et à y aller doucement. Et on va commencer à déplacer des troupes par là-bas. Parce qu'attaquer lui, là, dans le dos, comme un enfoiré, hein, disons-le, ça pourrait être intéressant, du coup. Il est tech 9. Ah bah, il a fini sa guerre. Il a terminé cette guerre-là, là. Marrage royal de Sakalava. Donc, c'est lui, Sakalava. Donc, il ne s'est pas fait bouffer, du coup. Donc, on va continuer notre plan. On va récupérer celui-là. Euh... Ouais. Et on va plutôt améliorer la relation avec lui, directement. Pour le vassaliser. Une fois qu'on l'aura vassalisé, on pètera le mariage avec... Enfin, l'alliance avec lui. On a refait un mariage royal il n'y a pas très longtemps, malheureusement. Je ne sais même pas si on l'a refait, d'ailleurs. On peut vérifier. Est-ce qu'on l'a fait ? Ouais, on l'a fait. Donc, ce n'est pas grave. On va améliorer la relation, ici. C'est parti. Donc là, on est obligé de, malheureusement, de payer l'armée pour gérer... L'indépendance de Maussil. Parce que je pense qu'il ne pourra pas gérer 11k tout seul, notre vassal. Je ne sais même pas où est son armée. Ce serait cool que ça pète, par contre. Si je me mets le suivi, ça pète moins, forcément. Donc, on ne va pas se mettre dessus, du coup. Allez. Ah, on a terminé une exploration. T'es où ? T'es là. Mer des Caraïbes. On va aller voir un petit peu l'Amérique, tiens. Alors, du coup, ça ressemble à quoi ? Est-ce qu'on a appris des choses intéressantes ? Ouh, la France a l'air plutôt dans le mal. On n'arrive pas à... On n'a pas réussi à repousser l'Angleterre. Et l'Angleterre est même en train de se poser encore plus. La Provence est garantie par la France. L'Angleterre, elle est aux états pontificaux. Ici, on n'a toujours pas de... On n'a toujours pas d'union personnelle entre Aragon et compagnie. Par contre, Aragon a intégré Naples, on dirait. Ok, ça a l'air d'être un peu le merdier en Europe, du coup. L'Ottoman, bah... L'Ottoman, voilà, c'est l'Ottoman. Il nous fera probablement chier, parce que ça m'étonnerait qu'on aille assez vite pour prendre des borçots de l'Afrique par là. Mais tant pis. Ouais, alors au niveau des bateaux, ça me fait chier, mais je pense que je vais me débarrasser de... Allez, allez, je suis désolé les gars. On va en garder quelques-uns. Il faut que j'en débarre... Il faut que j'en vire combien ? Il faut que j'en vire quatre. On va en garder trois, au cas où on a besoin d'aller poser des troupes sur les îles, mais... Ah, c'était 24 ? J'avais vu 22. Ouais, bah, ok, on va dégager tout ça, mais c'est bon. Voilà, on va faire ça plus simplement. Voilà, du coup, il nous en manque un, mais au moins, on paiera moins une blinde. Ici, avant de virer mes troupes, je suis con, j'aurais dû faire les états avant, parce que comme vous avez pu le voir, du coup, il nous manque deux hommes, là. Alors, ça y est, rébellion. Allons nous en occuper au plus vite. Donc, on va s'en occuper pour notre vassal, hein, mais c'était relativement évident qu'il allait pas pouvoir gérer, de toute façon, vu comme on l'a fait grossir. C'est pas grave. Je préfère le faire grossir et gérer ses rébellions moi-même. On va voir le malus, il a même pas de général en face, c'est bon. Voilà. Allez, on fait le petit siège qui va bien. Ici, euh... Ah non, merde, on a un missionnaire, là. Putain, pute de con. Il attendait que sa rébellion pète et que j'aille m'en occuper pour commencer à re-recruter des troupes, en fait. Il avait même plus d'armée. Des rebelles ont traversé la frontière. Est-ce qu'il se barre ? Oui, il se barre, c'est bon. C'est des particularistes, normalement, il devrait pas faire chier. Du coup, ici, on va retourner par là-bas. Qu'est-ce que ça donne ? Ça gueule à Ida et à Nup. Ah ouais, tiens. Là et là. Mais qu'est-ce qui se passe ? Séparatis, culture non acceptée, unité religieuse, la surexpansion qui fait toujours un peu mal. Euh, ouais, bah, vous savez quoi. Voilà, arrêtez de gueuler. Ça, c'est fait. Et le reste, ça reste plutôt faible. Du coup, on va envoyer une autre armée par là-bas. On va regarder un petit peu quelles sont nos possibilités dans le coin. Alors, du coup, on n'a plus tout le bateau de transport pour aller sur Madagascar. Donc, voilà, c'est un état de fait. Mais une fois qu'on aura pris des trucs là, on pourra le faire, on pourra y aller. Si on a une île, à aller choper aussi. Ce fort, on peut le désarmer. Alors, le temps qui se déplace, par contre, on va se détendre. Voilà, merci. Le Portugal, il a un seul bateau et il est aussi puissant que ça dans le nœud, quoi. C'est ouf, hein. C'est un truc de dingue, quand même. On est bien en profit maximo, ici, oui. Tout qui se barre, quoi. Tout ce bel argent qui s'en va. Alors, Massina m'a rivalisé. Tiens, non. Massina ou Ethiopie. On va prendre Massina. Vu qu'on a un diplomate de libre, il a bouffé de gêner, donc il est devenu gros. Donc, il faudra probablement qu'on le calme à un moment, lui aussi. On va lui mettre un embargo. En attendant, avoir des rivaux, c'est toujours ça de pris. Ça nous laisse au-dessus de 50 de démonstration de force. Ici, il faut qu'on dise à notre cher vassal de se bouger les fesses. Fais des trucs là, toi, s'il te plaît. Voilà, tout là. Nous, on va s'occuper d'en faire sur le reste du pays. Lui, il est où ? Ah bah, il est à Massina. Bon, il va faire ce qu'il fera ce qu'il peut, hein. Donc, on peut prendre une tech. Le mousse qui est à mèche. Alors, on est à 4 de pénalité des institutions. Institution qui n'a absolument pas avancé, bien sûr. Je sais plus, est-ce qu'on développait un truc pour que ça avance ? J'ai pas bien l'impression. J'ai pas bien l'impression, moi. Ouais, il va peut-être falloir qu'on s'en occupe un moment, par contre. Bon, bah là, la tech, on va la prendre. Un peu d'avance, on a toujours moins 20 de bonus, donc on va la prendre. Par contre, il va falloir qu'on s'attaque à cette histoire d'institution, là. Donc, il nous faut un endroit intéressant à améliorer. Mais on regardera ça, du coup, dans le prochain épisode. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On est quand même une puissance, déjà, sur laquelle on peut compter. Il n'y a pas d'autre mot. Et on va s'occuper tranquillement d'aller bouffer le reste. N'hésitez pas, donc, à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime si ça vous a plu. Un petit j'aime pas si ça ne vous a pas plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501